vous n'avez pas de sujet non ok moi je vais vous donner sujet vous n'avez pas de sujet non si vous voyez toutes les personnes la majorité qui défend le rpg la majorité qui défend le rpg c'est des koniaké des koniaké et c'est koniaké là la majorité aujourd'hui avant de commencer avant de continuer même je vais remercier ufdg de colonne qui m'ont envoyé 50 dollars pour le 40e jour de ma maman parce que là je suis chaud le mercredi c'est le 40e jour du décès de notre maman fait à son âme je remercie ufdg colonne par l'intermédiaire de notre frère boucson qui m'ont envoyé 50 dollars je remercie aussi ma soeur ramatoulaïba de la belge qui m'a envoyé 50 dollars aussi je remercie mon frère qui est aux états unis aujourd'hui qui m'envoie aussi 50 dollars donc des gens le tellement que les gens suivent les choses voilà ils ont seulement réagi comme ça merci à voilà au mali que dieu vous récompense que dieu vous donne des milliards à la place de tout ce que vous avez que dieu vous évite les problèmes donc merci à la fédération colonne par l'intermédiaire de boucson m'envoyer 50 dollars du coup le mercredi lui septembre c'est le 40e jour de la maman c'est à dire le dernier sacrifice quoi donc aujourd'hui je vais vous faire intervenir dans ce live vous n'avez pas le sujet si j'aime un arbre il ya à commencer par par 4 barcati dit moi je vais toujours respecter parce que pourquoi c'est une femme et moi j'ai un grand respect pour la femme qu'on soit une même opinion politique ou pas la femme on doit respecter le pas parce qu'on vient d'une femme on a des soeurs femmes on a des nièces femmes on a une fille qui sont des femmes mais barcati a dépassé les bornes les cognac et vous êtes en train de dépasser les bornes sur les réseaux sociaux vous êtes en train de dépasser les bornes c'est vous la seule chose que le guinéen oublie ou les je vais dire directement les balanqués oublie ils pensent que vous êtes pour eux vous n'êtes pour personne vous êtes seulement en train de défendre alpha kondé en pensant que c'est damaro qui va être son successeur vous êtes seulement en train de défendre alpha kondé en croyant que c'est damaro qui va être le futur président de la guinée après on va dire que à la coignacais aussi on a eu le pouvoir à guinée mais là si vous oubliez votre place moi je vais vous rappeler votre place parce que vous n'avez pas de débat vous rentrez dans les débats ethniques les peuls par-ci les peuls par-là les peuls montés les peuls descendent et si cfd la coordination internationale du futa ils ont créé leur coordination mais qu'est ce que cela ça cela vous dérange parce que vous voyez que vous voyez que vous avez vu que que ça c'est une menace pour votre communauté qui est une minorité une minorité autant que les réseaux sociaux vous ne verrez pas sur les réseaux sociaux les vrais malinqués ça ne va pas dépasser deux personnes qui défendent alpha kondé c'est vraiment l'été ça ne va pas dépasser deux personnes qui défendent alpha kondé tous les restants des communicats là c'est les koniankais et ma part ils sont sortis comme ça ils sont sur les réseaux sociaux comme ça comme si tout le temps les débats et tout le temps les débats et les ansouda marouba les portes de madrid bas les petits là-bas tout le temps les bénis tout là tout le temps vous n'avez pas le débat si ce n'est pas les peuls sont rentrés comme si vous êtes venus les peuls ont une histoire il faut dire que nous nous sommes des des griots des peuls en tout cas ça ça nous va parce que ce sont nos frères guinéens ce ne sont pas des étrangers ils ont une histoire en guiné mais vous quelle est votre histoire votre histoire est que vous venez du libéria du libéria vous avez dit que vous n'avez pas peur de la guerre maintenant nous là on va vous dire que la guerre ou les canaches ou les missiles entendre même le nom ça nous effraie pas ça ne nous effraie pas télibala fini tu dis j'ai jamais voulu de rebondir sorti ici me clasher dit lui n'importe quoi sur moi j'étais jamais répondu parce que je me suis dit que tu es une femme mais tu as dépassé les bonnes chaque fois tu es là tu te maquilles tu t'habilles je sais pas pour être pour que les hommes te draguent tu ne peux pas faire des bonnes communications en tout cas si au lieu de séduire les autres hommes là un au lieu de chercher à se dire d'autres hommes là pourquoi tu n'as pas pu garder ton ancien mari il ya des dossiers qui s'occupe sur les réseaux sociaux sur toi soit disant que ton mari est parti t'attraper à l'hôtel avec un homme c'est pourquoi il a divorcé avec tous ces trucs là des histoires pareilles là maintenant tu parles aux gens des arnaqueurs des arnaqueurs toi même ton mari ton mari est un arnaqueur à arnaquer cadet 7 tu parles du rien là sorti il faut laisser maudit sourire tous les gens de ces lieux il faut les laisser là bas dans leurs trucs qu'ils sont arnaqueurs bas qu'ils ne sont pas arnaqueurs bas ceux qui vont prendre leur argent pour leur donner ça ça n'engage que ceux là comme toi ou vous là vous ne prenez pas votre argent pour leur donner mais laissez leur paix qu'est ce que cela vous c'est ça ça vous fait quoi ça cela vous ça vous ça vous fait quoi vous avez vos trucs de koniaké là vous avez vos trucs mais si vous espérez que c'est d'abord qui va être président ici vous vous foutez les doigts dans l'oeil au moyen l'ango au moyen l'angri je vais vous dire ceci moi je vous dis vous vous êtes mille pour nous en tout cas on va vous dire que vous vous n'êtes rien devant moi je vous rappelle c'est votre place parce que vous n'êtes affilé à aucune région la forêt que vous dites que c'est bon amène ma santa là-bas combien de fois y'a dit combat là bas vous vous tuez là bas avec les forestiers combien de fois vous faites la guerre là bas à cause de vous les béniteaux les damaro les les fof là les tiguis là et autres à cause de vous on va attaquer toute une ethnie ça c'est votre problème parce que quand vous sortez vous parlez de la communauté peu vous ne parlez pas seulement vous ne visez pas seulement des communiquants peu vous dites les peuples maintenant nous on va dire les koniaké où est le problème le problème vous avez oublié votre place vous pensez que vous avez une place en guinée c'est alpha qui vous a donné l'important pourquoi parce que il prenait ses rebelles au libéria et que c'est d'amoraux qui faisait le recrutement pour lui ce n'est pas pour rien qu'il a donné place à d'amoraux ce n'est pas pour rien qu'il a récompensé d'amoraux vous pensez qu'on ne connaît pas l'histoire là alpha connu le plus grand bandit le plus grand rebel qu'on a attrapé il portait beaucoup marocain comme mon boubou marocain là avec timberland en train de sortir à par la frontière à pire on l'a arrêté on l'a envoyé à la maison centrale un président c'est à dire qui est venu au pouvoir par punition d'allah pour les guinéens après vous êtes là à sortir pour dire que le président professeur va connaître le président professeur va connaître et il ya des malinités qui passent là et ceux-ci la soutiennent alors vous n'êtes en train de vous ne vous êtes en train seulement de défendre le régime qu'on dit en espérant que c'est d'amoraux qui va être le futur président il ya l'aura oui il ya l'aura oui comme vous voulez des débats ethniques là on va rentrer dans les débats ethniques là on va me dire qui est qui en guinée qui a fait quoi en guinée c'est-à-dire mon hélas à quoi depuis combien de temps qu'on n'est pas sorti dit quelque chose à propos de la guinée des gens qui sont venus en dernière position en tout cas si vous dites que les personnes des arrivistes des personnes des arrivistes les personnes des arrivistes en tout cas les pleurs sont arrivés en guinée avant vous quand on regarde l'histoire on vérifie l'histoire partager le live dans les groupes mettez les coeurs ils sont là en train de mettre les têtes de mort partager ce live dans les groupes mettez les coeurs mettez les coeurs ils sont en train de mettre les têtes de mort pour qu'ils raccouper mettez les coeurs vous êtes la vie tout le temps de brûle vous rentrez dans les débats ethniques maintenant on va rentrer dans les débats ethniques vous quelle est votre histoire en guinée quelle est votre histoire en guinée des gens qui sont venus en dernière position contenus et finir c'est fait je n'enlève ça la compte et qui nous a fait des des cons considèrent en tout cas nous moi moi nous on connaissait pas qui était pour y en a dit au moyen l'anglais au moyen l'anglais vous n'êtes là agité agité sorti sur les réseaux sociaux à dire de plus de peu ni 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 en espérant que c'est d'amour qui va être là on y allait un beau tigou ya l'anglais n'en a pas l'arrivée j'ai jamais voulu te répondre toi j'avais voulu te répondre si tu veux parler des gens arnaqueurs arnaqueurs va d'abord c'est à dire tu clôt ton dossier tu c'est à dire ira dossier la nana tu tu masques ça d'abord avant de venir traiter des gens des arnaqueurs tu dis les maudissori et autres ils sont en train d'arnaquer les gens ils n'ont qu'à en train d'arnaquer les gens nous aussi quand on demande de l'aide aux gens vous dites qu'on arnaque les gens nous laissez nous arnaquer les gens là c'est eux qui vont nous donner en tout cas nous on demande publiquement oh c'est là nous on vous dit d'abord et aujourd'hui notre partie du fdg est planté à la basse comme on n'en a rien à cirer de plus on n'en a rien à cirer de plus parce que vous n'êtes que des personnes connues par leur méchant j'étais ou niens quand tu dit votre nom quelque part c'est la méchant j'étais la saleté nos voyages nos voyages et manteau fâle de mes petits d'avoir la femme et petit d'avoir un homme parce que nos voyages c'est pas lui c'est dans son sens on voyait à mon nom à lundé france ou un petit d'avoir un homme sinon si tu sortes avec une femme à tu tu as des femmes d'abord qu'est-ce qu'il y a qui est les femmes chez les hommes la taille la beauté en tout cas dans le petit visage dans taille mais il en tout cas taille mais il ramène taille mais il est beau mais il si tu es beau tu as la taille tu es ça qu'est ce que la femme va faire avec toi guillemme sera pas bien dites moi ça vous les femmes qui me regardez là qui sont dans les lives 1 10 mois si un homme est beau et cette année il a la taille normal mais il est ça qu'est ce que vous allez faire avec l'homme un qui est beau d'un tabou ça semble qu'il est beau nénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénéné tu es beau nénénénénénénénénénénénénénénéens qui sont sales là Je vous dit ceci maintenant 에z Bs on va rentrer dans le débat éthnique là sortent et partent à la l919 dites on n'est des ennac on est des voleurs on est nénénятся on est adén momentos quand même nous on va vous dire quelle est votre place àques indemnis vous êtes les diér assessed les derniers la guerre de l'Iberia en tout cas ça, ça a trouvé que nos parents peuvent là, et ils étaient là depuis des siècles et dans la Guinée vous oubliez tes allumés qui sortez de nulle part, qu'est-ce que vous allez sortir pour parler de pour dire de la Guinée là-bas quelle année on a vu les cognacés sur les réseaux sociaux si ce n'est pas récemment là à partir de 2019 2020 là quelle année on a vu les cognacés sur les réseaux sociaux politiques là vous vous mêlez des tasses il y a des cognacés, des bons cognacés qui font des vidéos qui parlent avec leur communauté c'est-à-dire, ça c'est des badegnards c'est entre eux là-bas mais des cognacés ramassés comme ça comme les Benito, les Anzou Damaro les focs de Madrid les Tigui là les peuples les peuples les boutons les peuples qu'est-ce que les peuples nous ont fait en tout cas moi je n'ai jamais entendu dans ma vie de Guinée là qu'il y a eu guerre entre cognacés et peuples je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça maintenant vous voulez rentrer dans les débats ethniques ok la balle elle est lancée le match est ouvert mais avant de faire tout ça là parlez-nous de votre histoire en tant que Guinéens comme vous vous réclamez Guinéens vous n'êtes pas des arrivistes parlez-nous de votre histoire en tout cas votre histoire a été relatée par la personne qui est votre chef aujourd'hui le Damaro car votre histoire a été relatée par votre président de l'assemblée avec qui vous pensez qu'il va être président c'est lui-même qui l'a dit il y a les images je vais vous faire sortir l'image on va continuer je vais vous faire sortir l'image parce que là quand on parle les gens là ils disent nye 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 c'est les peurs les peurs les peurs comment c'est les peurs vous ont fait quoi les peurs sont mieux que vous en tout cas en Guinéens eux là ils sont mieux que vous en Guiné ah ah mais vous avez joué vous ah ah il faut dire qu'on est des griots on veut qu'on nous envoie de l'argent oui nous quand même on veut ça on veut ça pour le bien de notre pays mais vous là vous qui se tenez de tyran pour que la tyrannie continue là et un connu qui est président un connu qui est président et et alors la Guinée le jour ça va dépasser le jour que Comte a nommé Ejène Kamara comme président Mbore Sosé Mbari Bore Konyanké président au moins hé hé ah 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 on va vous montrer ça ce jour là ce jour là on va vous montrer ça c'est moi qui vous ai dit on va vous montrer on va rentrer dans les débats ethniques tout le monde va savoir sa place en République de Guinée là tout le monde va savoir quelle est ma place quelle est ma place tout le monde saura sa place en tout cas le mieux pour vous c'était d'éviter les débats ethniques là vous restez tranquille c'est Yendeo ils ont créé leur coordination c'est leur affaire là-bas ils n'ont carnaqué les gens c'est pas votre problème n'attaquez pas les peuples n'attaquez 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 pas les peuples attendez je vous montre la vidéo de Damarou là où ils relatent leur histoire comment ils sont venus en Guinée comment ils sont venus en Guinée là où ils relatent son histoire leur histoire c'est pas moi qui ai dit c'est votre c'est à dire c'est votre chef en sous Damarou de l'Assemblée Nationale oh vous rentrez dans les débats ethniques dans les débats ethniques pour dire n'yé 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 le peu en tout cas nous on préfère nier le peu le peu un milliard de fois que vous autant m'égnat vous autant m'égnat vous ah voilà regardez regardez c'est un malinkei qui a mis ce commentaire au temps de ces couturés ils se réclamaient tous malinkei c'est quand ces couturés est décédés ils sont devenus konyankei quelle est votre histoire en Guinée hein hein quelle est votre histoire en Guinée vous avez une histoire dans l'Onséda vous avez sorti vous envoyez vous allez parler au vrai Guinée quelle est votre histoire trop c'est trop hein pour que les hommes la draguent hein pour que les hommes la draguent vous êtes là à dire que les peuples ne font rien c'est des c'est des ethno d'un nien 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 on ne voit même pas les autres dans les affaires de peuples qui a vu un soussou ou un peule dans l'affaire de konyankei qui a vu ça au barabato qui a vu ça au lieu de parler sur les gens accuser les autres là c'est à dire regarde d'abord ta situation regarde d'abord comment toi tu fais avec les autres regarde d'abord comment toi tu fais avec les autres même avec les malinités vous n'êtes pas d'accord même avec les malinités vous n'êtes pas d'accord vous faites tout ça là en espérant que davantage on va être président attendez je vais vous montrer la vidéo là où leur président de l'assemblée dit que c'est à dire ils relaxent leur histoire comment ils sont venus avec nous mon frère si tu es là pardon envoie-moi la vidéo en truc là en inbox si tu es là parce que je cherche la vidéo sur messager si quelqu'un a cette vidéo vite 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 je cherche la vidéo là il y a le petit en sous dans le monde tous les jours il fait les live tous les jours le petit en sous dans le monde tous les jours les trucs l'opposition les français de l'abbé les moutons il n'est même pas reconnu par le RPJ il n'est même pas reconnu par le RPJ en faisant ça en faisant croire que oui en pensant que oui plutôt que Damaro quand elle va mourir Damaro va partir Amen mon frère regardez-moi envoyez-moi la vidéo dans mon WhatsApp là ou Damaro parle là envoyez-moi la vidéo dans WhatsApp attendez j'appelle quelqu'un ils vont m'envoyer ça tout de suite j'appelle quelqu'un ils vont m'envoyer la vidéo je vais vous mettre parce que vous avez déjà vu la vidéo mais je vais vous mettre et vous allez réécouter votre chef celui que vous espérez qu'il va être président qu'il va être président lui-même il va vous dire il est en train de dire votre c'est à dire comment vous êtes venu en Guinée alors dis Damaro on a vu la vidéo là on a vu la vidéo on a vu la vidéo on a vu la guerre on a connu la guerre au Libéa on est tout le monde 5 ans on vient alors envoie-moi direct tout de suite je suis en live je mets ça ça c'est un dicton ceux qui comprendent ceux-là ceux qui comprendent ceux-là ceux qui comprendent ceux-là savent ça ceux qui comprendent ceux-là savent ça bi-vu-ma mon-e-mou-vou-ma bi-vu-ma mon-e-mou-vou-ma sinon vous des gens qui ne connaissent rien de la Guinée qui n'ont même pas une histoire de la Guinée comment est-ce que vous allez venir rentrer dans la politique vous chargez à diviser les guinéens les vrais guinéens d'ailleurs les vrais guinéens les vrais guinéens on est là on est là on est là aujourd'hui je vais vous faire intervenir tout de suite on va laver les gens bien on va leur montrer quelle est leur place et tout le monde tout le monde je vais vous faire intervenir moi je vais vous faire intervenir parce que on a levé on fait il ne va pas le paix regardez les tiguis les eaux les dents tous les jours ils sont sur les réseaux sociaux les peux les peux les peux mais vous les collègues vous venez d'où quelle est votre histoire qu'est-ce que vous vous avez fait pour la Guinée en tout cas les peux c'est des commerçants le pain le riz l'huile les grandes maisons c'est eux qui ont construit quand tu parles à Lambani Caporo partout il y a des belles maisons ils ont construit des belles maisons à Konakrio ils en ont partout on part on prend c'est pour un peu on loge là-bas on part payer le pain chez Koto ils nous donnent on part payer le téléphone Koto ils nous donnent on part payer tout ce qu'on veut c'est le peux qui vend qu'est-ce que vous vous avez fait à la Guinée pardonnez répondez-moi à cette question pardonnez répondez-moi à cette répondez-moi à cette question voilà on m'a envoyé je n'ai pas à la question à la question reprenez-moi à cette question tout le commerce c'est Futa qui fait la preuve c'est que quand il y a grève tout de suite on fait tous nos magasins il n'y a même pas à manger il n'y a pas à manger c'est le peuple qui a fait ça dans son pays maintenant vous qu'est-ce que vous avez fait dans votre pays que vous réclamez votre pays que vous réclamez votre pays on est là on va mettre les gens à leur place aujourd'hui on va les rappeler leur place parce qu'ils vont enlever la place vous avez oublié votre place vous avez oublié votre place vous allez venir parler aux vrais Guinéens ici pour diviser les gens le combat que nous nous sommes en train de mener contre Alpha Condé vous n'allez pas détourner ça CIFD faites tout ce que vous voulez c'est votre affaire quand les gens mouraient ici sur l'axe on vous a vu où défendre ça on vous a vu où parler de ça comment on dit ça quand on tuait les gens sur l'axe ici les gens qui sont emprisonnés les gens qui sont emprisonnés l'injustice sans jugement est-ce que vous sortez pour défendre ça vous allez sortir parler aux Guinéens vous allez sortir parler aux vrais Guinéens vous allez sortir parler aux vrais Guinéens maintenant moi je vous dis et je vous redis que quelle est votre histoire je vais vous demander cette question là qu'est-ce que vous avez fait pour la Guinéens on va envoyer la vidéo j'ai la vidéo on va écouter la vidéo attendez je vais vous demander direct c'est bon que ce soit les infiltrés la Guinéens a besoin de connaître ses ascens mais le problème c'est quoi on sait que dans ce quartier il y a une forte communauté du Guinéens on sait que le transport des minibus est dominé par la communauté du Guinéens en s'attaquant à eux on veut les mettre dans une bataille je voulais attirer l'attention de ce provocateur que cette communauté n'a pas peur de la guerre on connaît aussi les méfaits de la guerre nous l'avons vécu au Liberia nous l'avons vécu en Sierra Leone maintenant après il va citer un autre pays on va écouter en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire vous venez d'où Sierra Leone Liberia Côte d'Ivoire vous venez d'où avec Guiné aussi vous venez d'où vous venez d'où à la fin vous venez d'où vous voulez qu'on rentre dans les débats ethniques non on va rentrer dans les débats ethniques on va vous dire chacun va connaître sa place en République des Guinées vous venez d'où vous venez d'où votre président là un ethno qui parle qui propose un discours haineux pour une fois la vivre à Guinée pour le temps nous l'objet ce n'est pas par peur mais nous avons besoin de la paix à Guinée hein 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 je n'avais pas écouté la partie là attendez je prends des minutes aujourd'hui c'est chaud on est dans le débat ethnique aujourd'hui on montre aux Kodiens quelle est la place de chaque ethnie en République des Guinées vous voulez qu'on rentre dans le débat ethnique on va rentrer dans ça on va rentrer dans ça il dit il faut qu'on l'a fait en Guinée il dit il dit nous avons besoin de la paix à Guinée ah ok il a dit voilà il a dit nous avons besoin de la paix à Guinée j'aurai dit que c'est un président qui occasionne même les années de vos vêtus à la carte et ailleurs par inconscient comment est-ce que le président qui en train de construire son pays va dire dans le cas la préfecture qui vient de le construire dans le cas les courrières qui vient de le construire maintenant Alpha V Alpha V c'est pourquoi si on voit quelqu'un qui soutient Alpha Kondé vraiment la personne c'est un ennemi de la Guinée comment est-ce que Alpha Kondé imaginez on sait tous qu'Alpha n'aime pas la Guinée on sait tous qu'Alpha n'aime pas la Guinée il n'y a pas d'amour pour les Guinéens pourquoi Alpha est en train de faire souffrir les Guinéens avec cette souffrance atroce aujourd'hui que nous sommes en train de subir maintenant ça ça ne lui suffit pas il a préparé son coup en nommant Ansu Dama comme président de l'Assemblée c'est-à-dire des personnes qui sont sans scrupules pour c'est-à-dire pour continuer dans pour continuer à donner le valeur aux Guinéens pour que la méchanceté dans laquelle Alpha est en train de gouverner le pays est-ce que Alpha comprend si vous comprenez Alpha Kondé si vous comprenez Alpha Kondé même si quelqu'un qui dit bonjour ou bonsoir à lui ou à quelqu'un que vous connaissez si vous connaissez ce monsieur si vous le connaissez si vous l'étudiez je vous le jure pourquoi parce que c'est une personne qui ne mène pas la Guinée c'est une personne qui est juste venue pour se venger les Guinéens tout ce qu'il a subi il n'a pas oublié un virgule tout ce qu'il a subi virgule Kirim Namun et Moham maintenant Gamaro Ansu président de l'Assemblée plus méchant que lui et 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 Konyanké président de la Guinée ça ça c'est c'est à dire c'est le monde là est fini quelqu'un d'autre est sorti qui dit qu'il y a Dieu il a fait sortir des autres les vous avez dit un nouveau monde c'est nous qui nous faisons ça nous allons faire la robe à ma belle et à ma belle vous ne croyez pas vous ne croyez pas c'est moi qui vous dis parce que vous n'avez pas d'histoire donc quittez dans les débats ethniques si vous défendez Alfa Kondé vous voulez défendre Alfa Kondé c'est simple de le défendre prenez les projets les trucs qu'il a fait de concret pour la Guinée mettez ça en avant parlez de ça défendez-le il a fait ceci il a fait cela laissez les autres occupez-vous de la fin parce que vous vous êtes au bord de mamba au moins vous êtes affiché pour lui en espérant que Damaro va être président c'est moi qui vous dis ça je vous dis ça nous on vous dit que vous n'êtes que des arrivistes des vrais arrivistes en tout cas si le peu les arrivistes le peu les guinéens plus que vous c'est là-bas que la bataille est terminée parce que si vous voulez faire la bataille contre le peu c'est là-bas que la bataille est terminée le peu les plus guinéens que vous votre chef est en train de dire c'est à Lyon Libéria Côte d'Ivoire maintenant quel est votre pays vous n'êtes ni vous n'êtes ni vous n'êtes ni vous venez d'où vous n'êtes ni ah ouais les vrais Konyankais vaut ce n'est pas cher mais à cause de vos Konyankais monis là qui sont sur les réseaux sociaux là sortis pour parler seulement des trucs ethno ethnique 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 on va rentrer dans les débats ethniques on va vous dire qui est qui qui a fait quoi qui a cette histoire de Guinée là en tout cas ce n'est pas vous les tigues là vous êtes là sortis à révéler le dossier des gens révéler le dossier des gens CIFD faites votre formation CIFD vendez vos cartes là-bas ça n'engage que vous là-bas ça c'est votre affaire en tout cas si vous arnaquez des gens c'est votre affaire si c'est de l'arnaque tôt ou tard on le saura parce qu'on est tous là au Moufar il y a l'internet donc maintenant si vous vous sortez pour affaire de CIFD vous allez parler des peuls 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 le peuls le peuls est dix mille fois mieux que vous à dire dix mille fois c'est moi qui vous dis un sous-sou dix mille fois mieux que vous à dire dix mille fois et ça vous le savez vous refusez seulement de la main c'est pourquoi vous m'a barré vous m'a barré et rilie-moi autour au réseau social vous êtes là à dire ah on dit que le son n'est pas bon le son est bon ou pas le son est bon ou pas le son est bon le son est bon ou pas au d'or asseyez-vous là-bas à rêvasser rêver de vous rêvasser rêver de vous continuez à rêver de vous continuez à rêver de vous continuez à rêvasser rêvasser là-bas d'amoro va être président parce qu'alva il est malade il a la maladie du coeur hein peacemakers il y en a ça à moi peacemakers les gens qui connaissent ça c'est ça c'est une bile pour le coeur hein maintenant je veux le son est bon non ah ceux qui disent le son n'est pas bon redémarrez vos téléphones pour ne pas que je vous dis que vous n'avez pas de bon téléphone ah quand moi je fais des lives je ne fais pas des lives avec des combos voilà c'est pourquoi quand je n'ai pas un bon téléphone je préfère je ne fais pas de live en tout cas si mon image n'est pas claire là je ne fais pas de live et si mon son n'est pas bon là je ne fais pas de live voilà maintenant je vais vous prendre je vais vous prendre on va parler je vais vous prendre cette histoire cette histoire de Konyanke là on va leur montrer d'où ils viennent hein les Konyanke n'ont pas d'histoire en Guinée à l'époque ils se sont confiés et s'adossés à la communauté mandine pour vivre et se faire connaître en Guinée et aujourd'hui qu'on veut qu'on veut se faire connaître en Guinée on attaque les peuples ils veulent quoi vraiment mon frère il y a trop de monnaie qui foutait vraiment monnaie monnaie appelez-moi sur mon Whatsapp sur mon Whatsapp là de la page vous pouvez appeler aussi Konyanke tu peux venir nous expliquer ton histoire d'où tu viens ouais d'où tu viens ton histoire on est dans les débats ethniques maintenant on n'est plus dans on est dans les débats ethniques vous pouvez appeler plus 224 621 000 055 voilà on est dans les débats ethniques maintenant il n'y a plus rien à dire trop c'est trop on vous a trop laissé le temps on vous a trop laissé le temps vous pensez que quand on vous laisse parler là vous pensez qu'on a peur de vous vous pensez qu'on a peur de vous quand on vous laisse parler là on dit en bon soussou certains silences sont une réponse fatale c'est pourquoi on s'est toujours tu vous êtes là où mon président vous attaquez notre président tous les jours lui c'est un homme politique mieux que votre soi-disant qui est là votre damarou là que vous pensez être à la tête de la Guinée mieux que lui et là c'est lui mieux que lui un homme d'état oui un homme d'état instruit ce n'est pas un rebelle ramassé aux libériens ce n'est pas un rebelle ramassé aux libériens ce n'est pas un rebelle ramassé aux libériens ce n'est pas un rebelle c'est un cadre de l'état qui a étudié en république de Guinée qui a fait son université à l'université Gamal Abdel Nasser de Konakry ce n'est pas un rebelle c'est ça après il est rentré pour travailler dans l'administration guinéenne en commençant par la banque centrale et jusqu'à être ministre lui où est Damarou Damarou quel est le mine d'où vient Damarou allo allo bonsoir frère Damarou où il vient Damarou était dans quelle administration avant il était où en tout cas on ne le connait pas oui frère il faut couper le live là-bas il faut couper le live là-bas il faut couper le live là-bas si vous appelez si vous avez un deuxième téléphone et que vous voulez écouter le live pour vous écouter ça ne va pas marcher ça va faire de l'écho si vous appelez couper le live à côté on va parler Damarou là président de l'assemblée vous l'avez connu c'était un rébel un rébel c'est moi qui le dis c'était un rébel qui était au libéria un rébel un rébel d'Alfa Kondé un rébel d'Alfa Kondé il était où il était où pendant ce temps nous notre président et là il était en train de servir son pays loyalement c'est le feu général Lassana Kondé qui disait au président Selou hé hé il va m'ouledi il va m'ouledi il va m'ouledi parce que quand notre maman se plaignait là mon mari rentre tard il ne vient pas il a tout travaillé notre maman la première dame part se plaindre je vous ai dit ça la dernière fois elle part se plaindre la feu première dame la vraie préveure dame maman arrière conté c'est maman arrière conté qui prend son téléphone elle appelle le président conté pour que conté appelle le président Selou pour qu'il rentre tellement qu'il aimait il aimait travailler pour son pays tellement qu'il aime travailler pour son pays vous allez sortir parce que vous avez vu que la personne la plus crédible aujourd'hui pour diriger la Guinée nana hein quelle est votre histoire qu'est-ce que vous avez fait pour la Guinée qu'est-ce que vous avez fait pour la Guinée en 2019 vous sortez sur les réseaux sociaux vous avez la grande gueule à parler sur les ethnies à parler sur les ethnies les gens sont méchants les gens sont ethno pendant que vous-même vous êtes pire pendant que vous-même vous êtes pire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus pire que vous hein on a vu qui ici dans le groupe des soussous quel soussous ou quel malin ou quel peu dans les histoires de Kouniaké qui a vu ça ici vous avez vu ça où hein la Guinée c'est toujours comme ça chacun a son truc de coordination il y a la coordination de basse-côte il y a la coordination du futa il y a la coordination de mandé la Guinée c'est quatre religions naturelles hein il y a quelqu'un qui appelle de l'Allemagne oui parce que je suis prêt à répondre qui qui compte sur ce live oui 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 bonsoir on vous écoute je suis là je suis là aujourd'hui pour défendre les Kouniakés ah Kaba Kaba s'il te plaît arrête de faire le truc moi je suis au sérieux je ne suis pas là pour m'amuser je sais très bien je sais très bien mais bon attends je vais intervenir un tout petit peu je vais juste te dire que les Kouniakés comme tu as dit qu'ils n'ont pas des villes à Guinée ils ont des villes à Guinée peut-être que les gens qui sont à Konakri et puis à Labille ils ne connaissent pas où les Kouniakés viennent les Kouniakés ils sont particulièrement à Guinée forestière oui parce que pourquoi parce que pourquoi parce que pourquoi ils étaient au Liberia ils sont venus il n'y a pas de place au Mandé il n'y a pas de place au Futa il n'y a pas de place à la Basse-Forte maintenant ils se sont collés aux forestiers là-bas c'est pourquoi à Masanta il y a toujours la guerre ethnique là-bas entre problèmes de terre c'est ça si écoute-moi c'est la réalité voilà si c'était des vrais Guinéens si c'était des vrais Guinéens on allait avoir une cinquième région en Guinée qui allait dire tu sais que la Basse-Côte c'est les sousous non ? non ? la Basse-Côte c'est les peurs la Haute-Guiné c'est les malinqués non ? oui mais attends-moi non je n'ai pas fini je n'ai pas fini la forêt c'est pour qui ? les forestiers non ? oui maintenant parce que la forêt c'est la dernière région de la Guinée ils sont venus se coller là-bas et ils font bataille là-bas pour dire que telle ville telle ville telle ville hé Kaba ce débat là ce débat là il ne faut même pas rentrer ta tête dedans si tu peux rentrer ta tête écoute-moi 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 seulement écoute-moi tu sais on a tous voilà on a tous des dons que Dieu nous a donnés on a tous des dons que Dieu nous a donnés nos intelligences il va la comprendre on peut tous c'est-à-dire nos intelligences c'est plus c'est plus fort que l'autre il va la comprendre l'autre connaît quelque chose tu connais quelque chose que je ne connais pas je connais quelque chose que je connais mais l'histoire tout le monde tout le monde connaît parce qu'ils sont venus se coller en forêt pourquoi ils ne sont pas partis se coller au Mandé pourquoi ils ne sont pas partis se coller à la moindre Guinée pourquoi ils ne sont pas partis se coller à la Basse-Côte pourquoi et pourtant et pourtant la région la plus proche la région la plus proche tu m'écoutes non la région la plus proche de la Sierra Leone c'est Fourikaria hein ah mais là ça c'est la Basse-Côte pourquoi ils ne sont pas venus s'installer là-bas pour demander aux Soussous ah ici c'est nos terres ici c'est nos terres parce qu'ils savent que quand ils parlent là-bas on va les couper comme ils sont méchants comme ils sont nous on parle pas on est bon on est gentil nous on est les plus de vous là voilà tout le monde pense qu'on ne connaît rien mais si si on s'énerve si on s'énerve rien de personne ne va changer ça rien de personne ne va changer ça ah ah je me permets ah ah moi je suis là pour essayer de mettre certaines choses en place maintenant je vais te poser je vais te poser une question je vais te poser une question après je te laisse parler ok ces derniers temps oui tu vois Tigui parce que tu parles sur la vidéo de Tigui tu vois Tigui tu vois Damaro ou tu vois les autres communicants Konyanke attaquer parler de l'ethnie sur les réseaux sociaux oui ou non en tant qu'homme en homme de conscience oui oui est-ce que ça c'est bon dans un pays non ça c'est pas bon c'est pas bon non oui oui maintenant tu vois Tigui Damaro et autres Konyanke qui parlent des ethnies sur les réseaux sociaux oui ou non oui oui tu vois tout le monde parle ça sur les réseaux sociaux voilà donc quand on parle d'eux là ça ne doit pas choquer ou bien ok c'est vrai ça ne doit pas choquer mettez le coeur partagez le live dans les groupes s'il vous plaît on est là en vitine oui je te laisse parler je te laisse parler mais il faut dire il faut dire il faut dire les choses telles qu'elles sont il ne faut pas dire les choses pour te faire plaisir il ne faut pas dire écoute moi il ne faut pas dire les choses pour te faire plaire il faut dire les choses telles qu'elles sont tu ne dis pas les choses pour plaire Asie tu ne dis pas les choses pour faire plaire moi je suis là pour dire juste ce qui est la vérité vous savez la Guinée c'est un pays qui nous appartient tous pour commencer d'abord je vais te dire que en Guinée aujourd'hui les Guinéens ne se connaissent pas entre eux parce qu'on n'a pas relaté suffisamment l'histoire aux Guinéens qu'est-ce que c'est l'histoire de ce pays ce pays qu'on appelle la Guinée est un pays qui est situé en Afrique d'Ouest mettez le coeur mettez le coeur en Afrique d'Ouest a eu plusieurs royaumes et puis l'Afrique d'Ouest a eu plusieurs empires les empires qui se sont succédés à l'Afrique d'Ouest il y a l'empire Sondheim et l'empire du Malin l'empire du Malin et puis l'empire du Malin tous ces empires qui se sont étendus au long de l'Afrique d'Ouest ces empires-là avaient des composantes alors les composantes de ces empires-là ce sont les mêmes composantes qui sont encore dans cette sous-région j'ai fait j'ai fait j'ai fait histoire africaine j'ai étudié malgré j'ai pas terminé les études mais tu parles avec tu parles avec un élève avec un élève brillant avec un élève brillant à l'école donc je connais l'histoire en basse-côte par exemple si tu prends tout simplement un exemple en basse-côte on dit les fosokas mais nous savons tous qu'il y a des bagarres il y a les nanous il y a les landoumans il y a les mitifoins oui oui alors la basse-côte est composée de plusieurs études et quand vous regardez ma soeur j'ai confiance en cela quand vous partez en moyenne il n'y a pas seulement un seul groupe d'études il y a les peines il y a les bagaranties il y a les galanties il y a les solités il y a même les maracas qui habitent là-bas il y a les malinqués il y a des peuples il y a des peuples et les peuples là ne sont pas courus de beaucoup de guilléens les peuples de wasoulou sont au matin en haut de guillé il y a des malinqués des gens qui parlent la langue malinquée en haut de guillé c'est déjà dit c'est quoi ça je n'ai pas compris il y a des gens quand on dit mandem mandem c'est un pays c'est comme tu as dit le monde d'un pays le monde n'est pas il est fini écoute-moi moi je parle de ma haute guillée de Konakou je sais qu'il y a le mandem en Côte d'Ivoire je sais que le mandem ça existe au Mali je sais que le mandem ça existe au Burkina je ne parle pas de ce mandem je parle je parle de la haute guillée de ma guillée Konakry tu comprends ça il n'y a pas qu'il n'y a pas que des malinqués en haut de guillée tu vas en forêt en guillée forestière à commencer de guillée déjà Kairawadé maintenant écoute-moi écoute-moi Kabba tout ce que tu as cité là ça déjà ça c'est déjà des choses qui sont connues maintenant l'ethnie en Guinée ou l'ethnocentrisme sur les réseaux sociaux c'est un débat que nous les Guinéens d'abord que nous surtout les personnes influentes devraient éviter c'est-à-dire c'est des débats qu'on devrait éviter si on ne rassemble pas les gens on ne doit pas les diviser pourquoi je suis sorti maintenant on n'est pas là pour rentrer dans les histoires parce que l'histoire elle est déjà connue si tu vois que je parle de ça si tu vois que je parle de ça non écoute-moi un manuinaire qui explique au guillère pour qu'on arrive à se connaître entre nous non on se connaît déjà on se connaît on se connaît déjà on se connaît déjà là où nous sommes là on ne s'aime pas entre nous chacun veut que c'est son ethnie qui parle au pouvoir chacun veut gâter les autres chacun veut faire ça change chacun à cause d'une seule personne Alpha Condé qui est venue depuis 2010 la Guinée aujourd'hui on ne parle que affaire d'ethnie on ne parle que affaire d'ethnie on ne parle que affaire d'ethnie avant on ne connaissait pas ça maintenant nous qui sommes le coeur le poumon de la Guinée la base courte parmi ses fils il y a ses fils dignes qui vont sortir sur les réseaux sociaux ici vous dire que mettez de l'eau dans vos vins chacun connaît sa place en vie chacun connaît sa place en vie chacun connaît sa place en vie mettez de l'eau mettez Kaba 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 tu es de Kanka non ? oui je suis de Kanka mais n'est à Zérokore n'est à Zérokore non ? oui ok maintenant reste reste à ta place à Kanka là-bas comme tu es non reste à ta place non reste à ta place non tu m'as répondu écoute-moi tu sais Kaba là où là où le débat est terminé entre toi et moi oui quand je t'ai posé la question j'ai bien c'est-à-dire j'ai j'étais tendu un pied en te posant la question tu vois tous les jours les tiguis les damaro les autres qui parlent d'ethno qui attaquent les autres non ? les peurs sur les réseaux non ? tu m'as répondu par oui ou non ? oui je t'ai pas répondu par oui maintenant est-ce que un jour dans les lives là-bas tu es parti leur dire il faut arrêter ça c'est pas bon il faut que les guinéens on puisse se connaître il faut que les guinéens on puisse connaître notre histoire moi j'ai dit ça tous les jours même à toi j'ai dit même à toi écoute-moi écoute-moi reste dans ton taux pour nous d'abord on va faire la guerre des ethnies c'est-à-dire sur les réseaux sociaux non mais c'est ça qu'il veut c'est ça qu'il veut on va écoute-moi c'est ça qu'il veut écoute-moi écoute-moi est-ce que tu m'as tu m'as une fois vu sortir parler comme ça sur les réseaux sociaux en matière d'ethnies entre toi et dieu non 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 c'est la première fois non oui oui parce que c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop si CIFD est venu pour arnaquer les peules mais que les CIFD arnaquer les peules quel est leur problème là-bas est-ce que ça le regarde non normalement est-ce que ça le regarde réponds-moi franchement non maintenant est-ce que écoute-moi affaire de CIFD là affaire de CIFD là est-ce qu'on doit mettre ça sur toutes les communautés c'est pas tous les peules qui sont dans CIFD quand même moi je parle avec des peules qui ne veulent même pas entendre parler de CIFD c'est pas tous les peules qui sont dans CIFD pourquoi vous êtes à dire les peules nye 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 est-ce que ça c'est bon dans notre pays non on ne change pas bien on va montrer à qui on va faire sortir le dossier de chacun 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 c'est tout tu vas faire sortir mon dossier je n'ai pas fait sortir de ton dossier ça va nous faire ni chaud ni froid on sort on se crache on se crache sur l'un et l'autre sur les réseaux sociaux et puis c'est fini mais ce qui est la vérité nos parents sont en train de me regarder les bons ne peuvent être que mes frères et soeurs mais c'est eux-mêmes qui parlent dans les lives des Damarou les tigila et autres pour dire tu as raison on va voir on va faire ceci ne les écoutez pas c'est eux-mêmes encore qui viennent nous insulter quand on fait les lives parce que pourquoi ils ont en tête que quand Alpha va passer c'est Damarou qui va venir mais si cet esprit de fraternité que vous avez mis hors de votre tête là de votre tête là nous on vous dit que tout ce que vous espérez n'aboutira à rien de tout à rien de tout parce que la base nous on est préparé nous la base tout le monde n'a pas sorti dire que on veut faire la guerre on veut faire ceci nous la base nous on ne parle pas on se tait on ne parle pas on ne dira rien mais quand on va s'énerver c'est vous les autres qui vont venir nous demander de pardonner nous la base quand on va s'énerver c'est vous les autres qui vont venir pardonner 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 parce que nous on est bon on est toujours bon mais quand on s'énerve c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on ne retourne pas à la guerre on ne retourne pas à la guerre on a un sujet qui est plus important qui est au-dessus de la vie vous savez aujourd'hui nous sommes peinés surtout moi personnellement de voir l'ethnocentrisme aujourd'hui dans mon pays la clé pour que les gens s'attardent par rapport à leur provenance ou à leur ethnie maintenant pour bloquer pour bloquer pour bloquer ce débat les autres qui parlent de ça il faut qu'ils arrêtent les autres qui parlent de ça il faut qu'ils arrêtent il n'y a pas il n'y a pas autre option à combattre l'UFDG il n'y a pas autre option à combattre l'UFDG le président c'est politiquement politiquement c'est le peuple qui sont rassemblés là-bas ils sont entre eux là-bas c'est le peuple qui sont en train de faire là ils sont entre c'est eux qui font ça ils ont dit ici que notre président tu m'écoutes non ? ils ont dit ici que notre président il a vendu R-Guinée ouais moi je l'ai dit moi j'ai dit que la vendure maintenant il a vendu R-Guinée non ? oui oui si quand quelqu'un vend un avion dans un pays qu'est-ce qu'on doit nous faire ? on doit l'arrêter de mettre un produit non ? oui oui bon alors s'il avait vendu R-Guinée réellement la haine que Alpha a contre Célula tu penses qu'Alpha ne va pas arrêter Célula pour ça ? le mettre en prison on a dit ici que très difficile toi tu l'as dit parce que tu l'as dit seulement comme ça mais jusqu'à ça fait mal à beaucoup il y a la manipulation aussi dedans parce que si vous-même ne pouvez pas d'abord vendre R-Guinée c'est Lassana Conté qui a donné l'or de vendre parce que c'est Lassana Conté qui a donné l'or de vendre mais c'est celui qui a venu nous faire la proposition non non je t'explique l'histoire je t'explique l'histoire je t'explique l'histoire Célula a révélé c'est-à-dire Célula a donné son avis en disant au président Célula que si tellement j'aime le président Célula en disant au président Conté fait à son âme qu'il voulait donner l'avion à Patrona le gourmand que si on donne la compagnie à un part il va la respecter vous c'est pas non non après ça on a pas l'appelé le gourmand ça ne fait rien en donnant la compagnie Air Guinée à un particulier ça va être joué le président Célula a fait en demandant en disant au président Conté lançons les appels d'offres et il a proposé les français il a dit lançons les appels d'offres ceux qui vont venir on va faire un contrat avec eux maintenant ils n'ont pas écouté le président Célula parce que tout ce qu'ils voulaient et tout le compte est dommage vous fait compter vous fait compter vous fait compter le président Célula n'était pas dans ça est-ce que tu sais comment la compagnie Air Guinée est terminée est finie comment c'est fini les gens qui sont en train de dire vous dites qu'il a vendu Air Guinée l'avion de la Guinée a été saisi 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 par la Côte d'Ivoire parce que l'avion était crypté de dettes la compagnie était cryptée de dettes mais l'état guinéen l'état guinéen quand quand ton avion quand ton avion vient quand ton avion vient dans mon pays je mets le kérosène demain les compagnie les trucs ça monte des milliards si vous ne payez pas qu'est-ce que je dois faire si ton avion vient encore j'ai le droit de le saisir oui ou non oui tu as le droit de le saisir bien sûr maintenant l'avion air guiné est resté mourir en Côte d'Ivoire va chercher au Marlowe moi je vous dis ça allez-y chercher l'avion 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 guinéen l'avion guinéen est resté mourir l'avion guinéen qui était responsable qui était sanger sanger de garder nos compagnies au nom de la Guinée parce que c'était notre compagnie nationale ils avaient donné au patronat ils avaient donné au patronat en tout cas c'était pas notre président ils avaient donné au patronat ils avaient donné au patronat non maintenant caba 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 qui donne un sabbat en tout cas en tout cas le vrai le vrai débat ce vrai débat là c'est un débat fausse c'est un faux débat plutôt je ne veux pas le dire écoute moi je ne sais pas c'est ce qui était aux affaires maintenant nous notre président il n'est pas responsable de ça il n'a jamais été responsable de ça et on dit on dit écoute moi on dit qu'il est le plus grand investisseur au Sénégal moi je suis au Sénégal il a s'il a des maisons au Sénégal moi en tout cas la manière dont je dépassais la manière dont je suis engagé dans la manière dont je n'ai pas être aujourd'hui dans une location au Sénégal chaque fois de moi c'est moi qui paye mon loyer en tout cas si mon président il avait des maisons au Sénégal il était le meilleur investisseur au Sénégal vous n'avez rien contre ces loups rien contre ces loups vous n'avez pas d'argument contre ces loups rien de tout contre ces loups non mais en politique en politique là en politique là en politique là mais là qu'est-ce que Alpha lui qu'est-ce que Alpha qu'est-ce que Alpha lui a fait aux Guiléens pour les Guiléens pendant 11 ans le gouvernement quelque chose qui était déjà prévu par Dalis ça va je te laisse je te laisse il ne faut pas me faire rentrer dans le débat affaire de courant là écoute-moi affaire de courant là c'était prévu par Dalis c'est pourquoi ils ont fait sauter Dalis c'est lui-même il est complice de faire sauter Dalis avec je te laisse je vais prendre quelqu'un d'autre je n'ai pas l'arrêt alors maintenant allez chercher des trucs concrets des trucs avec des preuves palpables contre notre président vous l'attaquez politiquement vous l'attaquez politiquement vous l'attaquez politiquement vous l'attaquez pour un débat spécial voilà n'attaquez pas la communauté n'attaquez pas les gens les gens qui sont plus guinéens que vous oh oui allo il faut couper le live là-bas allo allo bonsoir mon cher voilà voilà merci je suis tombé tout de suite sur ton live là j'ai un peu estimé que le débat pour toi et que là c'est un débat en fait qui n'a pas de sens de toute façon vous faites un excellent travail d'abord je dois te féliciter c'est l'occasion que tu m'as donné je vais profiter de cette occasion pour te féliciter te remercier parce que deuxième vrai combattant je le dis pas moi je n'aime pas combater les gens mais je l'acte que tu as posé là tu as préféré la dignité la dignité de la gué tu as préféré la vérité défaire la vérité que de s'offendre dans le mensonge dans les magouilles dans la corruption donc tu as préféré tu as préféré tu as quitté la gué tu as quand tu as fait signer c'est quand tu as fait signer tu as préféré quitter le pays pour continuer à dénoncer ce régime je crois que ça c'est pas donné à n'importe qui donc tu es un bon soldat un grand soldat donc nous te félicitons pour ça tu ne le fais pas pour Célu tu ne le fais pas pour Rio de Janeiro tu le fais pour la guinée pour la guinée lambda tu le fais pour le dire dévocable donc maintenant les ethnos là on va revenir à l'essentiel les ethnos que depuis Cécutouré tu sais que tu n'es pas de la génération c'est que ni moi nous avons tous appris c'est au bar moi j'ai des parents qui étaient emprisonnés exilés si tu vois que le guinée est rempli dans la côte d'Ivoire ou de Libéry ou du Sénégal c'est l'effet de la dictature de Cécutouré les 26 ans oui oui donc celui qui vient de dire c'est de ça c'est de ça c'est de ça et Cécutouré a-t-il utilisé la même la même méthode la même méthode la même méthode voilà c'est attaque écoute-moi Cécutouré utilisez les Konyakés les Kourangkons ça y est les petites ethnies la branche dans le mandat dans le groupe de Maléki parce que c'est eux les Konyakés ne sont pas reconnus comme de vrais Maléki c'est des gens qu'on dit c'est des gens névaux mariachistes si tu me permets c'est ceux qui connaissent la vie et l'histoire donc ils ont été chassés vers la route d'un moment ils sont ils sont finis par se parachuter vers la Guinée forestière donc et nous savons qui habite la Guinée forestière nous savons que ces gens là sont revenus mais dans un pays normal moi je le dis aux Etats-Unis dont les Américains quand tu es né c'est tu es Américain tout court c'est pas la peine que tu sois né à Grignoy ou à Virginie ou à Georgie ou à Massachusetts n'importe quel État dans les 50 États mais quand tu es né tu es Américain tout un point un trait tu peux prier la présidence de la République mais vous savez nos frères là c'est que tout regardez bien sur l'histoire comment il est grandi comment il est élevé comment il est attiré au pouvoir c'est la même manipulation il a opposé les Guinéens encore pour attirer au pouvoir en traissant d'autres d'Anti-Kinéens c'est cette culture qu'on connaisse et je vais te dire ils n'aiment pas partager et ils ne partagent jamais ils ne sont plus ethno que n'importe qui des gens qui trahissent il n'y a pas quelqu'un qui trahit que ce qu'il a ressort de Saint-Domingue ça se biaise de lui parce qu'il regarde la pareille va au ministère de l'Intérieur prend son masque au ministère tous les postes clés qu'on a construit trois barrages en tout cas le courant se limite c'est un peu laisse les barrages là d'abord nous savons si la Guinée est avancée ou pas la Guinée est toujours dans l'obscurité il n'y a pas de route il n'y a rien dans ce pays les Guinéens peinent difficilement aujourd'hui ils jouent les deux coups donc c'est pour te dire si nous tombons vers la base comme c'est mon frère on n'a même pas on n'a même pas une société téléphonique avec le Mandela le Mandela de la Guinée la stratégie de l'enfant connaît c'est la même stratégie que ce qui sont ambassade et les étudiants de la carrière ceux qui sont tourés et ceux qui sont formants et nous savons que quand il est historiquement ces tourés ne sont pas sous souhait ils sont venus dans ce territoire comme les autres sont venus même si nous nous sommes là depuis des années on ne peut pas changer notre nom on ne peut pas changer notre temps mais ça vous voulez venir nous parler nous on va tous nous établir et d'activer comme du peu c'est pour le démarche comme le miel agit agit ne vous écoute on ne tombe pas on ne les rappelle on les rappelle quelle est leur place en Guinée leur place c'est ça si tu as depuis 81 81 ans si tu as 6xopatres qui n'est forestier si tu n'es pas depuis 91 ans c'est la même stratégie les consulés à Zéry-Koré à Massantan partout Zogota ailleurs le massacre de Zogota là tous ces massages et ces manipulations c'est mangé c'est mangé comme ça ils ne connaissent pas Dieu et ils ne connaissent pas le partage pour eux il n'y a pas d'autre qui est sauf eux c'est vrai c'est vrai c'est moi qui dis donc c'est à nous de comprendre comment il est déjoué tu comprends ? oui mon frère je vais vous raconter quelque chose de très simple vite fait c'est pas pour vous couper parce que moi j'ai fait un peu les PTT c'est à dire post-télécommunication vous comprenez non ? les PTT quoi vous êtes là ? allo vous êtes là ? frère vous êtes là ? ah c'est sûr là je t'écoute ah c'est sûr là c'est sûr là ne mets pas le sénage maintenant la télécommunication d'abord pourquoi Alpha n'a pas toujours mis ce tel guide hein ? n'a pas ressuscité ce tel guide parce que en ressuscitant sont tel guide ils trouvent qu'ils n'ont pas assez d'intérêt là-bas pourquoi ? parce que vous savez tous que les sociétés privées là tels Orange CELCOM MTN eux ils payent tous des taxes à l'État qui s'élèvent à des millions de dollars millions d'euros vous comprenez non ? vous êtes là ? oui je t'écoute maintenant depuis 2013 je dis bien depuis 2013 par l'intermédiaire jeune financement de l'Union Européenne qui a donné l'argent au régime condé pour creuser pour mettre la fibre optique en Guinée comme c'est qu'ils ont fait au Sénégal je suis assis là j'ai ma ligne fixe ici ma ligne fixe la voilà avec moi ma ligne fixe l'internet est dans ça le téléphone est dans ça j'appelle les numéros gratuits comme si je sois en Europe ou comme si je sois aux États-Unis pourquoi le Guinéen lambda ne peut pas lui aussi profiter de ça pourquoi le Guinéen aussi ne peut pas vivre comme un Sénégalais et pourtant il y a plus de pauvres au Sénégal qu'en Guinée vous savez ça ? vous savez Asie Asie ces gens-là ne sont pas des travailleurs nous on va sortir pour dénoncer Alpha c'est un faux président c'est un menteur c'est un méchant vous allez sortir pour le défendre en rentrant dans les débats ethniques oui frère c'est-à-dire que ils savent aujourd'hui tu te souviens lorsque il y a eu les événements de Groussa et de Cidre l'empoisonnement tu connais tout ce scénario tu te souviens lorsque les sages de la route qui sont venus soit-disant on les a manipulés aujourd'hui ils ont accepté soit-disant ils sont des sages ils sont des musulmans ils viennent à l'antenne ils disent aujourd'hui si on vole notre enfant c'est un enfant qu'on appelle leur enfant qu'on ne lui ait pas gué ils disent et si on le vole on va partager la guinée général on a été fait par 6 ans pour intimider les gens aujourd'hui depuis qu'à Fagou on a été parachutés il y a eu combien de morts plus de 400 jeunes incassés justement plus de 300 je veux dire 500 tués en forêt la haute guinée la moyenne guinée et la bascotte on n'a jamais vu un gros sang un sang de la guinée Fagou non la guinée c'est un pays à 95% de musulmans les deux ans son frère ils n'ont jamais dénoncé ça jamais 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 un ministre jamais un ministre oui oui bien sûr il n'y a pas il a fait exilé les guinées il a tué les guinées pour que lui seul parle pour que lui seul subsiste Dieu l'a arraché oui aujourd'hui Alphan Kondé est venu il n'a plu parce que ceux qui disent qu'Alphan Kondé a 80 ans non il a dépassé ça parce qu'il est allé en France à l'âge de 65 ans c'est-à-dire qu'il est allé en France à l'âge de 15 ans et il a vécu avant 2010 plus de 65 ans quand il a dit surtout ça plus de 11 ans donc il a un voisin plutôt mena les sang regardez comment il marche donc ces gens-là sont statuqués à travers ces ministères-là justice affaires étrangères sécurité défense regarde la défense ministre de la défense septembre majorité des armées ils sont tous dans de la même étude donc il y a l'appel sur le web WhatsApp non c'est-à-dire que c'est comme si tous les compétences se trouvent dans ce qu'ils n'ont alors que le FPG on dit rassemblement de diné tu as vu quand tu vois ce site quand tu vois ces trois lettres-là tu verras que c'est faux c'est du maquillage donc pour nous dinéens que tu sois Konyaki moi je sais qu'il y a des êtres au sein de la communauté Konyaki il y a des frères qui sont dans toutes les autres mais ils ne sont pas nombreux ils n'ont pas la voix au chapit je sais qu'il y a des kiléens qui ne sont pas ethno ils vivent en haute kilé ils vivent en forêt en bas mais ils n'ont pas la voix au chapit parce qu'ils ne sont pas nombreux dans l'armée ils ne sont pas nombreux dans l'administration ils ne sont pas nombreux ils attendent que le président même après il vient et dise non on va avec l'ordre donc aujourd'hui nous sommes dans un cafouage total où c'est l'anarchie qui reine où Dieu n'existe pas disons la vérité on n'a volé plus les élections il n'y a rien de vérité dans ce pays nous devons c'est-à-dire prendre conscience et dire qu'il ne parle c'est mon frère je vais le laisser parler parce qu'il est en train de dire excusez-moi excusez-moi je vais éclaircir quelque chose je le laisse parler parce que c'est mon frère il est pour la vérité il est en train de dire la vérité quiconque viendra mentir dire des choses ici il ne va pas te laisser il ne va pas te laisser le temps on va se dire ça ici maintenant mon frère continue continue à dire la vérité c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons pris ce qui se passe tout ce qui amène à ces inclin qui le s'arrêtent qui a failli ils se sont déjà ici ils se sont déjà ici voilà le nain tu as vu aujourd'hui afin qu'on a enfermé tous les guichets pour que le monsieur prenne son clan tu as vu au jour le chef sur le principe j'avais dit très longtemps que c'est le ministre de la défense comment il s'appelle celui qu'on a tout le monde j'ai préparé j'ai préparé j'ai préparé toutes ces nominations et ethniques là stratégiques j'ai préparé donc maintenant et parce que la Guinée les appartient j'ai préparé du dos aujourd'hui je ne suis pas je ne suis pas de CFK on n'a pas écoute-moi frère frère je vais vous dire quelque chose mettez ça avec moi je n'ai pas commencé mon combat tout ce que je suis en train de faire là ça c'est juste la finie ça tout ce que je suis depuis l'élection jusqu'à maintenant là tout ce que je suis moi King je suis en train de faire c'est juste la finie je n'ai pas commencé le combat parce que quand je vais commencer le combat je vais sortir avec les audios et les vidéos ça ça va éclater c'est moi qui vous le dit c'est des dossiers j'ai préparé du doux parce qu'il y a des choses c'est des mouvements je ne veux rien gaspiller j'attends seulement pour du bon voilà on continue tu sais que c'est le RPG son clan ethnique et satanique c'est pas c'est pas c'est leur politique mais ils oublient qu'ils sont venus envahir les premiers habitants après les forestiers qui sont venus en guillet forestière ce sont les connières et autres ils savent ce qui s'est passé en Cotugard ils sont partis on a dit à Alessandra parce qu'il est du nord soi-disant ils ont fait la réunion en Cotugard tu te souviens de ça maintenant ils viennent ils encouragent à faire parce qu'à faire qu'on retire les terres des peuples et qu'on détruise les maisons de ces gens-là politiquement pour chasser les dignes de la guerre et la mascotte mais c'est une stratégie qui va retommer se contrôler parce qu'Alpha est mortel ce régime-là ils n'ont pas appris les heures du passé ils passent maintenant ils sont plus malais ils ont appris toutes les stratégies ce qui les a échappé du temps de secouer ils feront que tout pour qu'ils ne s'en arrivent plus mais ça va car que Dieu c'est lui le détenteur du pouvoir Dieu s'il voit il voit les guiniens il voit ce qui se passe c'est-à-dire Allah donne le pouvoir à qui il veut il l'arrange le pouvoir mais je ne parle pas du pouvoir de Satan parce que le pouvoir du régime à Fag honnête le pouvoir satanique ça ne s'est pas dit tu l'as donné c'est Satan tu l'as donné et nous savons comment il est venu à ce pouvoir ils n'ont jamais voulu partager ils n'ont jamais respecté aucun engagement on est des mayas on n'est pas des ethnies mon frère mon frère mon frère mon frère un mandiant et un ethno qui vous préférez prendre honnêtement un mandiant et un ethnocentriste vous n'avez pas compris être un mandiant un mandiant quelqu'un qui vous demande qui demande et quelqu'un qui est ethno diviseur qui vous préférez je préfère donner 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 que deux et non c'est ça ok on continue donc on a fait ce plan est dans un complot total j'ai été le temps de dadis camarade quand ils ont tout le pouvoir ils ont comploté contre dadis ils ont fait pouvoir ils ont utilisé pour dire que c'est l'école qui n'aime pas le régime de dadis et là je suis venu de dire arrange aménage ton aménage il est dans nos regrets là mais c'est ça et c'est d'adis papi parce qu'on a dit c'est mon non et là je dois avoir attention il faut nettoyer ton ton alentour il n'a pas compris ils sont mis à approcher les messes jusqu'à 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 aujourd'hui mais les enfants condés sont plein les choses là ils ont fomenté le 28 septembre là les amis il y a eu jugement quand les gens appellent le 28 il y a plus que les qui n'est autre il y a plus que les qui n'est autre chose les vies humaines cette corruption cette tuyuri cette barbarie quand je parle les kabbalah ce n'est pas des gens qui ne sont pas moyens donc la Guinée on est loin on est loin parce qu'un jour il y aura la justice on saura ce qui s'est passé il y aura le pardon il y a quelqu'un qui m'appelle ok frère vraiment merci il y a quelqu'un qui m'appelle de l'Espagne ça va être chaud merci allo allo oui allo oui vous appelez ah ok je vais vous rappeler tout de suite attendez ok allez-y je vous invite écoute alors je vais juste prendre une de tes blagues pour aller à tous les auditeurs coupez le live là-bas oui allo bonsoir bonsoir oui c'est le king oui c'est le king oui oui je voudrais intervenir sur votre direct plan c'est possible oui oui vous êtes déjà en live oui oui maintenant je voudrais intervenir est-ce que c'est possible oui c'est possible mais coupez le live là-bas coupez le live coupez le live là-bas je l'ai coupé non je l'ai coupé oui je m'entends toujours là-bas j'entends ma voix là-bas non c'est déjà coupé ok ok allez-y alors allez-y on vous écoute allez-y on vous écoute monsieur vous êtes là oh il est parti parce qu'il veut s'écouter ça peut pas marcher rappelez et puis on va vous écouter vous allez couper le live quoi vous allez rentrer là les débats et puis oui allô allô ça va oui on vous écoute là voilà c'est 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 ouais on est en live là voilà donc je voulais juste intervenir par rapport à tout ce qui se dit mais moi je vais commenter d'abord une fois encore par celui-ci j'ai pas de vous parlez junior ouais achète moi un vous parlez alors ça l'homme fait son effort c'est là bien j'en vous parlez maintenant allez-y voilà donc moi je voulais juste te féliciter encore une fois par rapport à tout ce combat et faire comprendre aux gens qui sont en train de retourner le débat il faut qu'ils sachent que ce que tu fais tu ne le fais pas ni pour ses loups ni pour ton mais tu le fais pour qu'un guinéen qui veut aujourd'hui la liberté et la démocratie dans ce pays c'est difficile de vivre l'homme de ce soir dans ce type de condition mais toi tu l'as fait donc toute la jeunesse guinéenne doit quand même prendre un exemple ce soir sur ce point là et j'aimerais encore j'aimerais encore j'ai toujours là-dessus quand je fais mes débats avec d'autres personnes je leur dis que c'est parce qu'aujourd'hui quand on parle de combat le combat est uniquement dirigé vers l'UFDG moi je n'ai même pas commencé mon combat d'abord tout ça là c'est juste une petite très bien il n'a qu'à savoir qu'aujourd'hui on ne fait pas ce combat pour ses loups on ne fait pas ce combat pour l'UFDG on ne fait ce combat pour tout le peuple pour tout le guinéen qui aspire à avoir la démocratie chez nous et aussi la liberté d'expression si on regarde le sphère politique depuis 2010 dans ce pays la guinée on va de mal à pire 5 jours on vit dans un calvaire total et il y a une seule partie aujourd'hui qui est traquée, minimisée, insultée dans ce pays là c'est que tout, quiconque est contre ce pouvoir quiconque est menteur quiconque est hypocrite quiconque est ethnocentrique dans ce pays en fait toi tu as le pouvoir mais quiconque défend la vérité défend la démocratie défend les règles de droit défend les droits humains tu n'as pas ta parole à dire donc aujourd'hui moi je n'aime même pas dire que c'est un pays ce n'est pas un pays pas du tout on est dans une journée dans l'argent et le salaire de plus fort la preuve qu'on a vu tout dernièrement c'est que les personnes de l'Assemblée on augmente le prix des carburants on diminue le salaire des fonctionnaires et puis au delà de ça aussi on va augmenter le budget du chef de l'Etat de l'autre côté on va augmenter le budget de l'Assemblée nationale on va augmenter le budget de la justice on va augmenter le budget de l'armée point pas plus tard qu'aujourd'hui le père de la République a dénoncé parce que moi quand je viens de la République vous savez à qui je parle c'est le président de la République de Guinée moi je n'ai pas peur de le dire les gens mais j'ai même pas ça les gens disent que le président a venu ils n'ont qu'à arrêté de dire ça c'est le président de la Guinée qu'on a cri le président a venu ça c'est déjà on a dépensé ce obstacle-là le peuple a donné ses souffles universels maintenant aujourd'hui les gens pensent que c'est fini le combat n'est pas fini je le dis souvent le combat n'avait pas commencé aujourd'hui ils pensent qu'ils ont gagné ils n'ont pas gagné ils ont reprimé réclamé la liste des jeux depuis que 2010 la liste des personnes tuées c'est entre je peux me le dire entre un an maximum 35 ans c'est pitoyable c'est pitoyable et quand j'entends des gens aujourd'hui défendre cela c'est pas acceptable mais Roger Bamba qui est mort en prison ça ce n'est pas un cas politique tout Guinéen aujourd'hui tu es un Guinéen toi Agidien mon parent tu souffres on doit mettre le sphère politique de côté le divers gens de côté et défendre Agid parce que tout simplement c'est mon compatriote Roger Bamba meurt en prison on perd de sa haine le sphère politique aujourd'hui c'est même eux qui sont quittés au pouvoir il y a l'intérêt de le président oh ça c'est un Guinéen qui est mort c'est l'autre compatriote qui est mort c'est l'autre femme qui est mort on ne va pas accepter cela mais ça fait mal de vivre ce genre de choses dans ce pays là on est frustré et on est assis sur une bombe je pense que je prie Dieu que ça n'éclate pas mais on sait tout ce qu'aujourd'hui on a dit sur le bon manier et on prie Dieu que ça n'éclate et si ça éclate c'est pas bon et Alfa je vous dis une chose j'ai l'habitude de le dire Agid posez une question aux gens de la haute Guinée qui disent que Alfa Alfa vient de ceci ils n'ont qu'à nous dire où est intérêt le père d'Alfa où est intérêt le grand-père d'Alfa donc mon père est intérêt à côté de mon grand-père ma mère est intérêt à côté de ma grand-mère voilà mais il n'a qu'à nous dire il n'a qu'à nous dire où est intérêt son père parce que moi je n'ai jamais entendu depuis qu'Alfa est président je n'ai jamais entendu dire aujourd'hui je vais à l'inverse à Christ pour mon père ou je vais pas dire en tout cas prier pour mon père là où il est intérêt jamais au plus grand jamais ça se prouve une fois encore mais est-ce qu'il prie ? quelqu'un qui n'a pas de confection sauf être athée dans la grande loge de la franc-maçonnerie lui il peut demander faire sa professe vous savez la franc-maçonnerie quand vous rentrez dedans vous ne faites pas le sacrifice musulman voilà voilà c'est ça aujourd'hui on est dans les mains de cet homme-là un franc-maçon le prix est simple quand on dit aujourd'hui gagner est puissant je vous juge je vous souhaite un courage gagner aujourd'hui ne peut pas l'affaire que le président ne le souhaite pas de l'écrier en part avec son pouvoir il n'a pas dit qu'il a un ami en part n'a pas d'amis tu le soutiens dans ses assassinats tu le soutiens dans ses assassinats il te protège c'est tout ok frère il est l'heure de la prière j'avais dit jusqu'à l'heure de la prière mais encore une fois merci et vraiment on continue le combat on ne doit pas lâcher ce combat merci parce qu'il y a eu trop de monde au moins pour nous martyrs on doit continuer ce combat franchement moi je n'ai même pas commencé mon combat parce que moi mon combat moi je réserve mon vrai combat pour montrer au Guinée le bizarre le vrai bizarre de certaines personnes qui songent à être président en Guinée ça c'est pour très bientôt merci beaucoup et on dit bonsoir à tout un chacun s'il y a des mots déplacés qu'on a prononcés qui a vexé certains on s'en excuse mais c'est vos parents qui ont commencé donc on dit à un sous-sous et bourré et saigné pour le rabat et fangla pour être le rabat et mouti à fangla le dicton sous-sous qui dit si ton ami prend le couteau il te blesse sur le pied prends aussi le couteau tu le blesse sur le fesse les fesses qu'il ne s'assoit pas que tu ne puisses pas t'arrêter aussi sur ce à bon entendeur salut oui salut salut à